et salut à tous vous avez vu mon chapeau c'est les vacances youpi c'est l'été mais malheureusement moi je travaille donc avoir un chapeau aujourd'hui nous avons parlé d'un physicien autrichien très connu pendant les années 1930 vous connaissez vous connaissez pas je vous donne la langue au chat non vous me donnez la langue au chat oui c'est bien nous avons parlé aujourd'hui d'un physicien très connu Erwin Schrödinger c'est drôle j'ai l'impression personne ne connaît et bien aujourd'hui nous allons parler d'une expérience d'Erwin Schrödinger bienvenue sur science buissonnière n'oubliez pas si vous aimez bien la vidéo de la liker vous abonner à la chaîne d'activer la cloche de notification et de nous laisser un commentaire et bien c'est parti alors Erwin Schrödinger qu'est-ce qu'il a fait et en fait Erwin Schrödinger voulait faire une expérience mais dans quel contexte en fait le contexte c'est pour lui qu'est ce que la réalité et donc pour répondre à cette question le physicien autrichien a imaginé une expérience de pensée donc celle d'un chat mort et à la fois vivant alors là vous regardez vous allez faire attendez c'est quoi le délire le chat est mort et à la fois vivant c'est quoi le truc alors ne vous inquiétez pas je vais vous faire découvrir l'expérience du chat de Schrödinger si vous êtes prêt et bien c'est parti je vous compte cette histoire non je rigole je vais pas vous conté une histoire alors qu'est-ce que l'expérience du chat de Schrödinger alors avertissement aux âmes sensibles aucun animal n'est réellement blessé ou tué dans cette expérience de pensée c'est purement imaginaire donc ça a été imaginé ça n'a pas été réalisé ouf au moins le chat on sait qu'il est encore vivant pour marquer les esprits le physicien autrichien Erwin Schrödinger imagine en 1935 car Schrödinger est enfermé dans une enceinte en acier avec un dispositif suivant qui doit être protégé de toute intervention directe de la part du et donc il y a une affine quantité d'une substance radioactive si petite que peut-être au cours d'une heure là des atomes se désintègrent mais qu'aussi avec une égalité probabilité que aucun ne se désintègre bon jusque là vous aime dire bon bah c'est quoi le rapport avec le choc qui a la fois mort et vivant et c'est là que ça arrive c'est un compteur gigère oh oui le bon vieux compteur gigère vous ne savez pas c'est que tout simplement un compteur gigère du nom de l'un de ses appareils allemands est un appareil qui permet de mesurer le rayonnement émis par certains atomes radioactifs en becquerel becquerel c'est une unité pour calculer la radioactivité et donc qu'est ce qui se passe et bien si un compteur gigère détecte une émission radioactive il libère un marteau et brise un petit flacon de gaz toxique donc là dans l'exemple là on le dit c'est de l'acide cyanhydrique bon on s'en fout de qu'elle ainsi de c'est mais c'est quand même un poison un poison mortel pour le chat il va mourir sortez les mouchoirs les personnes qui vont mourir schrodinger envisage aussi tu peux mourir haché torturé tout ce que vous voulez mais le mode d'exécution n'est pas important pour nous on s'en fout ce qu'il faut savoir c'est que les sorcières c'est que nous sommes dans la situation où au bout d'une heure il y a une chance sur deux que le piège a été déclenché par la substance radioactive bah oui puisque vous venez de me dire il y a deux minutes que le mec il y avait un compteur gigère dans le truc donc c'est un compteur gigère c'est qu'il y a une substance radioactive oui sauf que or elle est composée d'atomes instables risquant de se désintégrer et donc à tout moment qui relaie donc des lois de la mécanique quantique schrodinger considère alors que selon l'interprétation de niel bord qui a visité un danois l'ensemble des atomes est dans une superposition d'état instable et désintégrer superposition qui se propage au piège puis au jeu et donc en fait le mec par une expérience de pensée il arrive à nous faire croire que au final on aurait donc affaire à un matou donc à un chat à la fois vivant et mort le chat il à la fois vivant et mort oh punaise j'ai fait un arrêt qu'un truc un chat à la fois vivant et mort alors oui bien sûr c'est une expérience de penser il l'a pensé ça n'a pas été testé mais c'est une expérience de penser quand même mais le chat il est quoi alors il est mort ou vivant et bien dans ce contexte on peut dire que le chat est à la fois vivant et mort parce que tout simplement comme le dit comme je l'ai dit on a une substance radioactive donc une affine quantité de substance radioactive si petite que au bout d'une heure peut-être l'un des atomes se désintègre mais aussi qui ne se désintègre pas donc on ne sait pas et si le compteur gga détecte une émission radioactive il libère un marteau et brise un flacon de gaz donc si il détecte une émission radioactive c'est que il y a bien un des atomes qui s'est désintégré mais or l'outil qu'elle est composée d'atomes instables et quand de se désintégrer à tout instant et ça relève des lois de la mécanique quantique donc pour scrundinger waouh c'est vraiment une vidéo là j'ai un peu respecté son nom considère alors que selon l'interprétation de Neil Bohr que l'ensemble des atomes est dans une superposition instable et désintégrée donc dans cette expérience de pire pensée le chat est à la fois mort et vivant bon conclusion c'était la conclusion donc le chat il est bien mort et vivant donc ça c'était une expérience de Schrodinger et attendez c'était quoi le contexte de cette expérience de nous prouver qu'est-ce que la réalité c'était ça le contexte d'expérience qu'est-ce que la réalité la question qu'on se pose au début et le mec nous a fait ça et ben il a réussi à répondre à cette question qu'est-ce que la réalité mais de façon scientifique grâce à l'aide de la physique bon si ça lui fait plaisir conclusion cette expérience de pensée et ben elle a été très très populaire la preuve je vous en parle elle a été nommé l'expérience du chat de Schrodinger en hommage à lui Schrodinger j'espère que vous avez aimé la vidéo sur le chat de Schrodinger bien sûr voilà ne la refaites pas chez vous sauf si vous avez un compteur GGR et ben voilà une infime substance de radiation nucléaire ce que je pense pas que vous avez et si vous avez un chat j'espère qu'il terminera pas mort d'une façon atroce à la fois vivant et mort bon bon après c'est à vous de le croire ou pas perso moi j'y crois c'est une expérience de pensée maintenant il n'y a plus qu'à nous le prouver en vrai et là je pense que c'est un peu plus compliqué je pense qu'en vrai le chat il sera juste comme ça dans sa litière ou dans la cage voilà il sera mort donc à vous de voir si vous y pensez ou pas moi j'y pense maintenant je voudrais bien voir ce que ça donne en vrai mais bon on va pas sacrifier un petit chiot pour ça quand même voyons ça serait cruel on peut pas faire ça aimer la nature et elle vous aimera aussi ok j'arrête voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à liker en parler à vos amis donc voilà donc ça c'est une petite vidéo comme ça j'étais en train de lire un livre sur la physique quantique et j'ai pensé faire une vidéo sur Erwin Schrodinger voilà c'est intéressant ludique et puis maintenant vous savez qui est Erwin Schrodinger et quelle expérience connue il a fait en 1935 voilà je vous souhaite à tous de bonnes vacances déjà pour commencer n'oubliez pas les gestes barrières contre le coronavirus parce que le coronavirus il est toujours là bientôt je vais faire une vidéo sur le coronavirus parce que pas de gens me l'ont demandé ah là 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 ils voulaient une vidéo sur le coronavirus et ben j'ai pas d'infos à vous sortir et pas trop tard voilà à bientôt sur la chaîne Science Bissonnière commentez la vidéo, likez-la, abonnez-vous et aussi activez la cloche de notification allez à plus allez à plus j'ai pas pendant le matin là j'ai pas de bonnes j'ai pas d'exposé donc j'ai pas de temps j'ai pas d'exposé j'ai pas d'exposé j'ai pas d'exposé